Alléluia 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 Papa yemba, Alleluia, joe yembe la ye, yende longa la bisou, yo kumisaye, yende zame la bika wa, joe yembe la ye, yende zame la bika wa, joe yembe la ye, yende zame la bika wa, joe yembe la ye, yende liki ananga yo, kumisaye, yenda nyati satana, yembe la yawe, yembe la masia, yembo sana, Alleluia. Bienvenue aux 365 proclamations de Bemel. En tant que prophète et sacrificateur, accrochons-nous à toutes ces paroles comme une vertu qui nous accompagnera d'une manière quotidienne pour impacter cette année 2022. C'est parti ! Un bon sacrificateur, un bon berger, sait, connaît le besoin de ses brébis, la prise en charge de son troupeau. Je sais que tu as trois besoins pour cette année et je dois travailler en fonction de tes attentes. Comme notre Seigneur a dit que le plus grand de tous devienne le serviteur de tous. La grandeur est dans les services. Maintenant, je joue mon rôle, le rôle d'être serviteur, le rôle de rendre service. Comme notre Seigneur a dit à Simon, fils de Jonas, « Même tu paies mes brébis, je viens vous paître, je viens m'occuper de vous, je viens m'occuper de vos besoins, je connais vos besoins. Vous en avez trois. Parlons-en et proclamons à propos. Voici le premier besoin que tu as. Cette année, tu as besoin de quelqu'un. Tu t'attends à quelqu'un. Tu as besoin d'une personne. C'est comme notre Seigneur Jésus-Christ, avant de commencer son ministère, il avait fallu que Jean-Baptiste soit là pour préparer le chemin du Messie. Il avait fallu qu'Élisabeth soit la première à tomber enceinte avant Marie pour que le fils d'Élisabeth soit Jean-Baptiste pour Jésus-Christ. Tu as besoin de ton Jean-Baptiste, je sais. Tu as besoin de quelqu'un qui peut te préparer le chemin, je sais. Tu es comme Esther et Mardoché. Tu as aussi besoin de ton Mardoché. Tu es comme Ruth et Boaz. Tu es Moabite. Et tu seras prise en charge par un Bethlémy. Ça, ce sont le miracle de la providence de notre Seigneur. Le temps de la famine, il avait fallu que Joseph soit en tête du pays comme gouverneur, en quelque sorte comme premier ministre. Voici, Joseph a sauvé sa famille. Je sais que tu as besoin de quelqu'un qui doit te donner un vrai amour sans intérêt. Il existe dans le plan de Dieu. Et en tant que sacrificateur, je proclame une création d'un circuit dans lequel les bonnes personnes seront convergées vers vous et les mauvaises personnes seront écartées de vous. Disons trois fois Amen. 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 L'heure a sonné où tu dois bénéficier du vrai amour sans intérêt comme les mages qui sont venus donner à notre Seigneur l'encens, l'or et la myrrhe. Après quoi, ils sont rentrés vers l'Orient. Je te bénis pour que tu reçoives cette année une personne qui te donnera le vrai amour selon la définition du mot. Aussi, que notre Dieu te donne une autre personne par laquelle tu vas découvrir quelque chose. C'est ça un meilleur ami. c'est celui qui fait découvrir c'est celui qui apporte ce qu'on manquait. Il y a plusieurs amitiés qui évoluent dans l'incompatibilité. Personne n'apporte rien à l'autre. Chacun détruit l'autre. Chacun désoriente l'autre. que Dieu te donne quelqu'un une autre personne cette année. À part celle qui te donnera le vrai amour sans intérêt, une autre personne doit aussi être là pour te faire découvrir. Et lorsque tu feras le bilan, tu feras mention de cette personne par laquelle tu vas découvrir quelque chose. Que Dieu te donne encore une troisième personne par laquelle tu vas découvrir une orientation. Tu dois être orienté pour ne plus tâtonner. Que Dieu te donne encore une autre personne de plus par laquelle tu vas connaître une promotion. est-ce qu'on peut dire trois fois Amen? Amen. 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 Ça c'est une année d'exploit parce que la Bible dit avec Dieu nous ferons des exploits. Pourtant Dieu est avec nous cette année. L'année de la visitation divine. Alors que Dieu t'amène à une promotion. Qu'une personne vienne uniquement pour te faire vivre une promotion dans le nom de Jésus-Christ. Que Dieu t'ajoute encore une nouvelle personne une autre qui n'aura qu'un rôle spécifique de t'assister. Que Dieu te donne un assistant. Une personne qui ne te laissera pas affronter seul tes problèmes. mais une personne qui ne va pas te critiquer. Une personne qui ne fera pas l'injustice et le parti pris. Mais une personne avec laquelle tu pourras partager tes problèmes et que cette personne ait la capacité de te donner des idées par rapport aux problèmes que tu as. Une personne qu'il faut et à la place qu'il faut et s'il faut que cette personne entre dans tes relations, s'il faut que cette personne entre dans tes affaires, s'il faut que cette personne participe à ta vie, que cela soit ainsi. Que Dieu te donne encore une personne qui te donnera de la valeur. Reçois la puissance de la réceptivité au nom de Jésus-Christ. En tant que sacrificateur, je sais, tu as un deuxième problème auquel tu t'attends à quelque chose. C'est quoi cette année tu t'attends au bienfait divin ? Je sais, tu veux que Dieu agisse. Alors, parce que tu as besoin de Dieu, j'ai dit que cette année c'est la visitation divine. Heureusement, ça tombe au point. Alors, je commence à proclamer ta mise au point parce que Dieu est là. Je proclame ta mise au point. Je proclame que tu sois maintenant dans ton assiette. Je proclame que tu sois maintenant dans ta peau. Je proclame maintenant que tu y es. Tu l'es devenu. ton moral revient parce que Dieu est là. Parce que tu t'attends à un bienfait divin. Alors, je proclame El-Elyon qui est parmi nous comme Chama. Il a dit à Moïse je suis descendu. Là, il devient Chama pour faire monter le peuple dans le pays où coule le miel. Là, il devient El-Elyon. Que Chama El-Elyon entre dans ta vie pour te faire monter à une dimension qui fera à ce que tu sois au-dessus de toutes tes attentes. Rien ne va plus te tirer vers le bas parce qu'il est écrit vous serez en haut et non en bas. Parce que c'est le problème des Chama je déclare que tout devient possible. La possibilité au-delà de la nature. Disons trois fois cette année tout devient possible. On y va. Cette année tout devient possible. Cette année tout devient possible. Cette année tout devient possible. Effectivement parce qu'avec Dieu nous ferons des exploits. gloire à notre Seigneur parce qu'il nous a donné une survie cette année. Et parce que nous avons survécu parce que nous survivons nous sommes comptés parmi les survivants après une période de calamité pandémique voici Dieu nous a donné le souffle de vie et là nous sommes bénéficiaires de cette année de la visitation divine. Alors reçois la puissance divine qui va s'investir dans tout ce que tu as comme activité dans tout ce que tu as comme profession dans tout ce que tu as comme service dans tout ce que tu entreprends que la puissance de Dieu s'y investisse. Je proclame l'action céleste comme un service qui entre en jeu uniquement pour toi parce que Dieu est là reçoit la grâce et reçoit la faveur divine. Je sais ton troisième problème pour cette année ce que tu veux cette année je le sais tu veux que quelque chose se réalise et là je dis vrai tu as besoin d'une réalisation de quelque chose c'est ça ton souhait parce que notre Seigneur honore les paroles de ses serviteurs que cela commence d'abord par s'accomplir au nom de Jésus Christ tu as un plan d'action tu as un dessin tu as une idée tu as une pensée que ce plan d'action que cette idée que ce dessin se réalise sans qu'il y ait trop d'effort parce que tu menas à mode surnaturel où la puissance divine est en train de conditionner les choses au nom de Jésus Christ ce que tu as conçu est en train de recevoir un moyen et une possibilité pour que cela devienne commode je proclame tous les moyens possibles tous les moyens de commodité afin que ce que tu es en train de t'imaginer comme idée qui est l'objet de ton plan d'action que cela s'exécute maintenant même parce que nous l'avons proclamé comme il est écrit ce que vous lierez sur la terre sera lié dans les cieux ce que vous délierez sur la terre sera délié dans les cieux alors ce que je viens de proclamer sur ces trois points qui font partie de tes attentes pour cette année reçoivent maintenant un effet immédiat parce qu'un prophète vient de proclamer oh mon dieu ce programme vous a été présenté par sion international sous la participation du berger moïse le chico pour tout contact moïse le chico arrobas jimai point com à le chico le chico Sous-titrage ST' 501